Des pavés et des hommes, ainsi pourraient s'appeler Paris-Roubaix. Ça commence ici, maintenant, l'enfer du Nord. Pas de souffrance cette année, Paris-Roubaix est annulé pour la troisième fois de son histoire, depuis sa création en 1896. Une sensationnelle reprise sur la route. 104 coureurs disputent après 4 ans d'interruption le 41e Paris-Roubaix. Oubliez l'enfer du Nord pendant toute la première guerre mondiale, puis au début de la seconde. En 1943, en dépit du conflit qui ravage le Nord de la France, la course revient après 3 ans d'absence. Le journal Loto, l'ancêtre de l'équipe, parvient à convaincre les Allemands, et c'est le Belge Marcel Quinte qui l'emporte. La route de Paris-Roubaix est bombardée par les Anglais, mais après la course. Et voilà donc un éternel débat qui recommence. « Vous êtes des assassins », avait déjà lancé le français Jean Forestier aux organisateurs en 1955. La tranchée et les pavés qui, c'est vrai, n'épargnent personne, coureur ou suiveur. Les seigneurs de la route vont réussir ensuite à s'imposer. Pas tous, ni Anctil, ni Poulidor, mais Faustocopie, Louison Bobé, Roger de Vlaminck, 4 fois. Et Eddy Merckx, 3 fois. Mais lui aussi n'est pas épargné par les chutes. Paris-Roubaix est une course dangereuse. Elle n'épargne personne, pas même un champion du monde. Eddy Merckx chute ici lourdement, sur l'épaule, dans la tranchée de Valère-Saramberg. La modernité de Paris-Roubaix est d'être restée une course préhistorique, qui restitue la vérité originelle d'un sport cycliste où le coureur est encore un pionnier. 1976, à 12 kilomètres du départ de Sanlis, la course est retardée par des ouvriers du livre. Les coureurs essayent de franchir les barrières, certains font du cyclocross, d'autres ont les pneus crevés, pendant que les CRS en renfort reçoivent les tracts des syndicats. Bref, un joyeux bazar. Mais dans un virage à droite, un chien traverse, projette Ino à terre, pour le champion du monde, c'est la troisième chute de la journée. Regardez bien au ralenti, attention au chien, Ino tombe sur le flanc, il repartira rapidement pour rejoindre tout aussi vite le groupe des cinq. En 1981, Bernard Ino, le champion du monde en titre, devient le premier français vainqueur de Paris-Roubaix depuis 25 ans. Enfin, Ino, qui juge cette course comme une connerie selon ses termes, va chuter trois fois avant de s'imposer. « J'ai quand même trois chutes en très très peu de temps, deux à la sortie des premiers secteurs pavés, et après je n'ai je ne sais combien de chutes, et pour finir à 12 kilomètres, je me prends un chien en travers. J'ai vraiment tout pour tout réussir aujourd'hui. » 1991, Marc Madiot devient le premier français à réaliser le doublé depuis 1921, dans le vélodrome de Roubaix, des frissons, le paradis après l'enfant. « Qu'est-ce qui se passe là dans votre tête ? Vous arrivez à impétuer ? » « Là je peux vous dire que c'est un moment fabuleux. » « Et vous les entendez ? » « Oui, on entend très bien. Les cinq, six derniers kilomètres, la foule c'était extraordinaire. » « Écoutez-les, là vous leur faites signe. » « C'est rare pour un cycliste d'avoir ça. » « Vous voltigez là, vous survolez la course. » « Non, là c'est facile. Le vélo c'est facile quand c'est comme ça. » « Après 268. » « Oui, oui, oui. » « Ça veut bien recommencer tous les dimanches. » « Regardez, ça c'est une émotion, et j'allais dire, c'est une émotion qui vous appartient. » « Elle n'appartient qu'à vous. » « Un pur à parcourir, Duclos-la-Salle dans la rue de Balianuni, ce sera difficile. » « L'expérience pour Duclos, la fraîcheur pour Balianuni. » « C'est le match que nous vous proposons dans ce fantastique final de Paris-Roubaix. » « Duclos, Balerini, victoire de Duclos-la-Salle. » « Duclos a du gagné. » « C'est Balerini qui lève le bras. » « J'ai cru voir Duclos. » « Regardez, regardez, regardez. » « C'est formidable. » « Duclos a gagné. » « Mais Paris-Roubaix a aussi failli couter une jambe à Johan Mouséou. » « L'amputation s'en est fallu d'un rien. » « Deux ans plus tard, le Belge s'impose et montre son genou triomphant. » « Deux ans plus tard, ce signe résume tout son chemin de croix. » « Et cette victoire symbolise celle d'un homme ressuscité. » « Johan Mouséou s'est vengé simplement en gagnant une deuxième fois Paris-Roubaix. » « Extraordinaire. » « Le mot n'est pas trop fort. » « Extraordinaire instant d'émotion. » « Sur le vélodrome de Roubaix, ovationnant. » « Un vainqueur, non. » « Un héros. » « La Belgique, décidément heureuse. » « En 2012, Tom Bonen entre dans l'histoire. » « Avec quatre victoires. » « Le record, il rejoint son compatriote, Roger de Vlaminck. » « Enfin, Philippe Gilbert, le plus français des Belges, remporte son premier Paris-Roubaix. » « Dernier vainqueur à ce jour. » « La légende s'écrira encore, mais pas en 2020. » « La légende s'écrira encore, mais pas en 2020. »